Dans le cas de Pierre, c'est une journée très, très importante pour Pierre parce que c'est ce jour-là, à 9h05, on est le matin, ils vont recevoir une madame de l'agence d'adoption, Madame Podvin, qui va décider si ce couple-là peut ou ne peut pas adopter d'enfant. Pierre, Jean et Jacques sont trois frères presque fonctionnels. Disons qu'il y en a un qui est plus fonctionnel que les deux autres, Pierre, et il y a Jean et Jacques qui font ce qu'ils peuvent. Eux autres, ce n'est pas qu'ils pensent en dehors de la boîte, ils ne savent même pas qu'il y a une boîte. Et ses deux frères vont venir tenter de l'aider justement pour faire en sorte qu'il y ait des conditions gagnantes. Mais, ça m'a donné une idée. Attends un peu, on va trouver une gimmick, chacun de leur bord, pour s'arranger, pour donner un petit coup de main monétaire à Pierre afin qu'il puisse acheter la maison et d'avoir meilleure carte, meilleure affiche pour l'adoption de l'enfant. T'sais, ils ont quand même des idées qui ne marchent pas, mais ils ne sont pas plates. C'est des belles idées. Ils sont créatives. C'est des idées surprenantes. Il faut vraiment amener un corps. Ça faisait partie du stratagème. Disons que ce qui arrive dans cette pièce-là, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est aussi mensonge par-dessus mensonge pour s'en sortir, mais ils ne s'en sortent pas. Ils s'enfoncent très profondément. Pas si le doigt, pas s'enfonce. Il va atterrir dans le public. Un show rock incroyable. C'est con. Petit bébé, bébé, bébé. Et c'est dangereux. Non, 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 non. Ils vont, malgré eux, transformer la journée de Pierre en une journée cauchemardesque.